Je m'appelle Laurent Garret, je suis directeur général de La Redoute en Suisse. En Suisse, distribuée depuis 1997, présente physiquement via une filiale ici à Montreux depuis 1999. En Suisse, on est une entreprise moitié-moitié, puisqu'on fait la moitié de notre chiffre côté romand et l'autre moitié côté allémanique. La moitié de notre chiffre dans la catégorie mode et l'autre moitié tout ce qui est produit d'équipement de la maison. Je suis arrivé à La Redoute en 2004 au siège à Roubaix, dans le nord de la France. J'étais directeur international adjoint, c'est-à-dire que je m'occupais de toutes les relations entre La Redoute et ses filiales. Dont la Suisse. Et puis, je m'occupais également du développement, d'ouvrir de nouvelles filiales, d'aller vendre des collections de La Redoute sur d'autres continents. J'ai fait ça pendant 4 ans. Puis après, je suis parti 5 ans en Espagne, à Barcelone, où j'étais patron de la filiale espagnole. Et je suis arrivé en Suisse en 2013, donc il y a maintenant 8 ans, pour être CEO de La Redoute Suisse. Quand on a commencé à distribuer nos produits meubles en Suisse, on a participé à un événement qui existe toujours, qui s'appelle les Design Days, qui a lieu en alternance entre Lausanne et Genève. Et on avait pris un instant et on avait pris quelques mètres carrés pour présenter 2-3 ambiances maison. C'est quelque chose auquel on faisait attention, mais qui était important, mais qui n'était pas central. Et c'est clair que depuis, on va dire 5-6 ans, c'est devenu central et ça s'accélère. Donc La Redoute a adhéré au Global Compact de l'ONU en 2017, au Fashion Pact européen en 2019. Donc vraiment quelque chose qui est très important et on a des engagements maintenant et un plan assez clair pour avoir tout notre mode responsable à horizon 2022, nos produits maison à horizon 2025 et puis la neutralité carbone en 2030 avec un objectif intermédiaire en 2025 à 30% de réduction d'émissions. Le défi numéro 1 en ce moment, pour moi, c'est le client. Et donc on a pas mal de nouveaux clients existants, de nouveaux clients qui nous font confiance. Et il faut d'un côté de mieux en mieux connaître leurs besoins parce qu'on vient de parler de développement durable. On sent que c'est un souci de plus en plus prégnant dans la consommation des ménages. Donc il faut comprendre les attentes de nos clients sur ce domaine-là, mais sur d'autres. Parce que ça a évolué, ça va continuer d'évoluer. C'est clair qu'on pense tout de suite à la santé physique, mentale, la sienne, celle de ses proches, celle de son entourage, de tous les collaborateurs de la radio de Suisse. Plus généralement, de souhaiter qu'on, collectivement, puisse continuer et aller au bout de cette crise et de cette période de la manière la plus positive et sereine qui soit. C'est pas facile, mais il faut garder ce cap-là pour tous s'en sortir par le haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada